Musique Etienne Saint-Fourien, Kalala Badandaï, TV du Peuple RD Congo. Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko, ba yinboka, bote nabino vansor. Wano wapenzi, wana inti ote, na was salimi yannini ote. Bana betou, ba suiwe, woyoweno, bonsor. Wampangia mounu yaguzor, wampangia vinsan, nabote nabino yansor. Wano wapenzi, wana lingua mouni yanyu. Wampangia mounu yaguzor. 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 Voilà Bande Koba Bollingo Voilà Bande Koba Bollingo En attendant, nous allons continuer à souhaiter le président de notre bite ! Donc, nous allons réaliser le bonheur de le bonheur. Deuxième sujet La violation de Jeanine Mabunda à l'Assemblée Nationale, maître Kondo a violé article 151 de la Constitution, alinéa 2, où il n'y a jamais l'Assemblée Nationale et qui a violé décision de la justice. Voilà, la conséquence, on attend la Cour Constitutionnelle et qui a été fait. Voilà, vous avez une vidéo là-dessus, vous avez une vidéo, vous avez une vidéo, Kondo-Yemoko. FCC a commis qu'on s'est comporté comme des opposants, alors que nous tenons à la coalition. C'est une vidéo, c'est une vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un gouvernement de la RDC, il y a un gouvernement Ougandais pour la cause de la décision, il y a un tali, il y a un harcèlement, il y a l'Est. Voilà, décision, il y a un conseil des ministres, il y a un vendredi. Voilà, donc, la Kisabino Yango, en détail, donc, Tanga Yango. Voilà, sur ce, on passe au premier sujet. Voilà, Pierre Lombi, c'est un personnage important d'ensemble de Moïse Katombi. On se souvient qu'il fut directeur du cabinet de l'ex-président Joseph Kabila, de son nom emprunté, bien sûr. Alors, nous allons lire cette information de Faustin Katanga. Pierre Lombi, au Congo, était cité ce dimanche 14 juin. L'annonce a été faite par Francis Kalombo, proche du Dauphin sur le plan politique. Plusieurs fois membre du gouvernement, Pierre Lombi a été notamment ministre des infrastructures, travaux publics et réconstructions, ministre des affaires étrangères, ministre aux postes et télécommunications. Il a été au cœur de l'accord économique avec des entreprises chinoises, qui nous ont ruinés, bien sûr, mais bon, on va toujours dire « requiescat in patche », « rip » qu'il repose en paix. Il s'était rapproché de Moïse Katombi ces trois dernières années. Il occupait la fonction de secrétaire général de Ensemble pour la République, qui est devenu parti politique de Moïse Katombi. Voilà, c'est une information de Faustin Katanga. Mais dans les autres médias, c'est repris aussi. Voilà, c'est ça qui domine les médias congolais. Ensemble avec l'histoire de Mabounda, qui a demandé 2000 dollars de plus pour les députés, alors que nous nous trouvons dans une très mauvaise situation économico-financière. Voilà, c'est une information pour la Pierre Lombi. C'est une information pour les députés et les députés de la République. Je vous dis, je suis la présidente de la Chambre basse du Parlement. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis, je vous dis. C'est-à-dire, le règlement de l'intérieur, il y a l'Assemblée nationale. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, à travers le droit. Et si ce soit le article 74, il y a le règlement d'ordre intérieur. Et le bataille, ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est. Donc, président ou présidente, il y a le Parlement à Zali, il y a trois jours. Il y a un débat dans la plénière. Il y a une pétition pendant dix jours. Et même, la pétition, il y a déjà une irrégularité. Jean-Jacques Mamba, il y a la même pétition à la T. Il y a une liste, mon coton, il y a un débat que le 13, mais il y a déjà signé complètement le 12. Il y a un débat qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui est. Et puis, article 151 de notre Constitution alinéa 2 stipule que l'Assemblée nationale, Donc, le pouvoir législatif ne peut jamais s'opposer aux décisions de la justice. Donc, indépendance, il y a pouvoir judiciaire. Non, indépendance, il y a pouvoir législatif. C'est deux choses différentes chez compatriotes. Bien qu'il est suspendu par une décision des justices. Le procureur général, près de le Conseil d'État, avait été saisie. Et avait fait des réquisitions, réquisitionnant la force de l'ordre pour empêcher la théorie de cette organisation. Ce qui fait que le numéro 1 de la police avait été saisie sur la force de cette réquisition et il a pu placer les policiers de part de l'autre pour empêcher la tenue. Ce n'est pas de l'arbitraire, la seule en application de la loi. Mais, excusez-moi maître, mais là vous dites en application de la loi. La question me dit que le Parlement est désolable. Ce n'est pas juré vraiment le Parlement. Je suis convaincu que l'on n'a pas violé quoi que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Nos croyants soldats n'étaient pas à l'intérieur de l'Assemblée. Nos policiers se demandaient pas à l'intérieur de l'Assemblée. Ils étaient dehors pour empêcher quand les gens entrent. Pourquoi ? Parce que les gens ne voulaient pas observer les prescrits de l'ordonnance lesquels ont donné la suspense de cette élection-là qui devait être tenue. Donc, ils l'ont fait en vertu de la loi. Ce ne sont pas les policiers qui sont allés là demain. Ils sont allés munis d'une réquisition signée par le procureur général. Et quand le procureur général signe la réquisition, il le sent en vertu de la loi parce que la réquisition même signale les articles de la loi qui donnent le plus grand pouvoir au procureur général ou au procureur de la République déposé exactement. Donc, c'est un outil de la loi qui a eu cette réquisition-là, qui a eu la présence de cette force publique autour du palais, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur du palais et autour du palais pour qu'on n'arrive pas à poser les actes qui contredisent la décision du Conseil d'État. Aujourd'hui, les élections ont été empêchées. Maintenant, quelle sera la suite de votre procédure ? Ce qu'est-ce qu'elles vont les attentes ? Votre question tombe vraiment à mon point. Aujourd'hui, Yamaha Kabound est devant la Cour consolaire pour obtenir l'immigration des actes illégaux qu'on vient à son endroit. Nous avons très bien que le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui est un administratif et qui s'appelait d'écrire à Yamaha Kabound. Il y a un gouverneur dans le Katanga qui avait été éprincé pratiquement dans les mêmes conditions mais la Cour consolaire l'avait éprimée. C'est pour cela que nous sommes devant la Cour consolaire pour que Yamaha Kabound que j'ai salué en passant reprenne en main sa fonction récupère son bureau qu'il puisse s'asseoir dans son fauteuil du premier ministre de l'Assemblée nationale parce que ce que les autres ont fait ce n'est pas qu'il a que de la qualité, c'est faux c'est tout simplement l'empêcher de jouer son rôle l'empêcher de faire son travail l'empêcher de ne pas bien regarder au profil du chef de l'État mais autre, des choses non valables des choses défavorables contre le chef de l'État comme lui est l'œil du président de la République Félix-Antoine du Securité au sein de cette Assemblée-là au bureau de cette Assemblée nationale il faut l'empêcher en étrange c'est très bien on ne parlera plus des votes qu'il y a eu lieu ça va à partir mais vous êtes vraiment conscient oui, je suis très conscient parce que Jean-Marc Boung est dans son droit et les actes posés sont des actes totalement illégaux même la procédure n'a pas été respectée imaginez-vous lorsque la pétition est déposée sur la table du président de l'Assemblée nationale le 13 le 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 déposé le 13 on va constater que la pétition qui est déposée le 13 n'a été signée que le 12 mais soit toujours à son dépôt c'est qu'une et que le 2 et une fois déposée il y a eu 3 dénonçations faites par les députés concernés et déposées sur la table du président de l'Assemblée nationale qui donnaient le fait que l'événement était mis à qui le sache que ce n'est pas qu'il y a de signes et parmi les 3 dénonçations faites il y a eu il est plein de déposé au paquet de la main après la cour de cassation qui a résumé rapidement à la faire et fait fixer l'affaire devant la cour de cassation mais imaginez-vous lorsque cette action-là qui est par là devant la cour de cassation va aboutir c'est-à-dire elle va déclarer la pétition fausse et elle va ordonner la décision de cette pétition-là qu'est-ce que sera qu'est-ce que sera l'imbordance la volonté du vote qui avait lieu qui décidait jamais comme une de son poste et ce n'est pas tout comme vous lisez les articles 74 74 30 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale lorsque le président de l'Assemblée nationale reçoit la pétition il a aidé de trois jours pour envoyer au débat à la plénière la pétition qui lui est déposée mais curieusement cette pétition trèvera sur la table du président de l'Assemblée nationale au délai des dix jours pour le travail donc il n'y a eu que des violations en violations des irregularités en irregularités et ce n'est pas tout l'article 74 qui le précise clairement dit que pour vous faire organiser un vote délire un vote des seignants pour déjouer les membres un des membres du bureau il faut le délire des membres qui composent la salle nationale donc des députés mais curieusement le délire symbolique un chiffre de 323 députés où ils sont allés au vote avec 315 députés au lieu de 300 après 315 des vidéos au lieu de 300 au lieu de 315 au lieu de 333 donc le quorum ne peut pas permettre de donner la voix à cette plénière de cette plénière et de passer la route donc il n'y a eu des violations en violation et tout est constaté par les documents les documents non pas qui sont façonnés par les documents de l'Assemblée nationale à l'Ontario Bande dekou a dit une situation économiquement mauvaise le député le député la loi le député c'est un ordre et pas caméré pas qu'il y a une réserve réserve financière donc il y a trois semaines le but c'est un bon il y a un gros qui est là 270 000 au complet donc ça a provoqué inflation gouverneur il y a une manne qui a été pour l'ogult baron nous abbiamo il y a la COVID il y a il y a il y a une enseignant problème donc les frais de fonctionnement pour la copa lié la situation et la gratuité de l'enseignement non et salémité donc et salémité partiellement il faut qu'on compléter n'y en soit là enveloppe sociale donc bah vieillard bandicapé tout ça à yébi ma campion soit là mais à zalikotia c'était été baba qui c'est là chaque député 2000 $ donc d'après les informations de de papa molière papa molière à bimina vidéo mon co donc à bandé qu'il ya youtube donc à zalikko le baïté bafouta gabi sous 4800 4800 $ chaque mois mais ce qui aux aliments bré à commission donc et à la carréglieté mais ce qui le beau siéger juroana donc au causa 1400 ou 1800 tout dépend il est ce qui a sa canne commission ni ni donc à zonka 1400 et bape sa kai soki 800 à l'obie basala ka l'élo komo rote basalikko futabango 4800 nan ouya bako mission anna basalikko sala eloko mo ko te banonso basalikko ya wana baso lana pongi basalikko ya wana karakona qui est d'accord à tombole délice sengalobi donc na député on norape le baïa donc ba l'obie basalikko ba bumbu nakapo ba diminuye train de vie y'a batura na ba député ba sénateur na ba ministre na na kote ya présidence ba diminuye train de vie parce que donc bon mengo ya mboka il faut ba partager ya mgo équitablement d'ingé ba mboka moussous basalika la france na belgique na suisse donc ba bimisa kaba mongo moko ba benga kala social il ya kaya social il ya la kaba centre mo ko kreye ba centre d'aide sociale qu'on nabato yo basalami salate batur bah chômage ya la longue durée tout ça ba pesa kaa et l'okomoko et kokanina bon mengo ya mboka nabango bisous par exemple tu kikoko kreye yango tu yibit ke tozala bon mengo mais moké ou yo tozali kozoa donc kongo azali ko kapab kapab a pesa même vingt dollars vingt dollars na chaque citoyen même pas vingt dollars dix dollars chaque mois nabavie ya ou bien nabato yo basalina moussalate sur tout ba mikono nabavila joana surtout nabavila angola angola komiko sala yango nabavila angola angola zosala yango nabavila même ceux qui m'aiment pas jeune basalina basalina basal pesa bango ce qui va 50 dollars tout ça mais il faut basala inscrits basala identité basala inscrits quelque part que azali ko landa formation ou bien azali ko sala yoko yoko moko boy tu vois bisous to bisous pite koki ko applique yango mais bambon wana bango baling kakakosu yango bango moko à l'inglisusuna 50% ya frais de fonctionnement télique qu'est-ce qui est à combien de millions voilà chers compatriotes ça ne va pas du tout et puis bah tu as fc c'est pas commis qu'on s'est comporté comme des opposants là vous voyez chers compatriotes voilà ce qu'est ma bonde c'est ça il y a eu indignation de tout le peuple congolais même des députés entre eux ils sont pas ils sont pas d'accord voilà le fcc c'est ça le fcc voilà chers compatriotes nous passons maintenant à quelle information donc toi yébi ke nakat yaviliyya kekshasa disrachyon moko ezali provoke par makambia janine mapounda ou ya parlement bon bon non bah sang ma sou sou ya ni akine labadi wao joire pierre lombi a confina COVID-19 mais tous ces pays sont tous dans le Conseil des ministres il y a les cas qui vont le prédit donc le ministre il y a eu ma décision que il y a besoin de me contacter l'Ouganda, le président c'est venu pour s'incarner s'incarner les alli qui ont occupé ma benabisso donc on va lire c'est ça c'est par interview.cd un média congolais Félix qui se qu'il y a pour une stratégie commune afin d'éradiquer l'insécurité à l'est il y a les images et d'illustration permettez c'est pas très visible mais bon vous pouvez voir ça de noir je vais lire ça pour vous même si ça ne se va pas très bien ayez confiance en moi je vais lire pour vous chers compatriotes la commune la commune donc autant la française se quitte au goût du mot difficile voilà de quoi expliquer le président congolais Félix Antoine Tissékevi Chilombo a eu des échanges avec son homologue Ougandais sur la situation sécuritaire qui empire à l'est de la RDC principalement au nord Kivu et en Itourie donc n'ayokakindekomoko ya goma a téléphoninga lélo a l'obi rébellion mokoyasika eouti Rwanda et kreya mais donc bango bakkoti bakkomi et pembeni na rochuru donc au nord de goma quelque part la na rochuru basa déjà na kati na kati ya kongo donc ndekowana a zali koyokangai donc okaki makambowana ba fardesse monsous ou baktomboki ba kekote na bango ya l'obi la majorité de ces fardesse la zalaki ba fardesse ya infiltré bon voilà nankotanga kombo na yete ben a téléphonaki a zali kadrmokoya et pakadra membres ya iu de peso ya goma ces deux chefs d'état ont convenu sur la nécessité pour les deux pays d'oeuvrer activement pour l'éradication des groupes armés qui sème désolation dans cette partie du pays oui qui sème la désolation dans cette partie du pays d'après le compte rendu du conseil des ministres oui c'est oui oui ce vendredi 12 mai oui c'est juste qui c'est qui dit et Moseveni pourront mettre en place une stratégie de renforcement de capacité d'intervention des forces armées de chaque pays notamment à travers les échanges d'informations notamment à travers les échanges d'informations à travers les échanges d'informations j'espère qu'ils seront sincères rappelons que parmi les groupes armés qui commettent des atrocités à l'est de la RDC figurent les forces démocratiques et alliées ADF qui ne cessent de massacrer les civils particulièrement en ville et territoire de Béni voilà chers compatriotes informations où il y a interview point cd et sous qui on a tous ces pays quand même tous bandagis qui ont été incapables parce que ça fait Nicolet Bellet bah komiko tewana mais Toyoki en attendant que le général Célestin Balamon c'est donc à Zalina Katia scandale il y a 10 dollars par jour je n'ai pas de confirmation donc j'ai suivi ça sur une chaîne YouTube mais je ne sais pas peut-être que les autorités militaires supérieures sont au courant de ça que Célestin Balamon s'insé à violer Moussala naïe bah 10 dollars ce qui est à la prime par jour qu'on a militaire il est à la prime ça a l'air dans le journalier je ne sais pas bon 10 dollars 10 dollars il est à la prime et comment il n'y a pas de militaires bon il y a un scandale voilà tout ce qui est il y a un peu 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 il y a il y a un peu il y a un peu un peu il y a un peu parce parce que bon non ça c'est direct c'est ça c'est ça ça va différer bon mais tu tiens à en première et puis maintenant c'est direct mais c'est direct classique voilà chers compatriotes bon taux pesi bino tondi donc na pigi a nye yon te asante sana to konoela to asaki di la waboni nitou mounan ane chikondok chikwabu au revoir chikondok chikondok chikondok